La banque Baring Brothers Tourza vous présente Côté Green. Salut à tous, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous de ce magazine Côté Green. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un personnage saisissant. Vous allez le voir, Jean de Toledo, 100 ans, il y a un mois en arrière. Tenez-vous bien, Jean de Toledo continue de pratiquer régulièrement le golf. On les compte. D'abord, j'étais joueur de tennis. Et mon dentiste habitait dans l'endroit où s'est trouvé pendant longtemps le Touring Club. Et à l'étage en dessous, il y avait Guillaume Barras, professeur de golf, qui donnait des cours pendant l'hiver. Et il y avait marqué cours de golf. Puis un beau jour où j'étais un peu en avance, je me suis dit, je vais aller voir ce que c'est que ce... Alors j'ai été discuter avec Guillaume Barras, qui m'a dit, mais oui, mais vous jouez au tennis. Très bien, mais quand vous serez un peu plus vieux, vous ne pourrez plus jouer au tennis. Mais au golf, vous pourrez jouer, continuer. Ce qui est exact. Puisque je joue encore aujourd'hui au golf. Évidemment, j'ai abandonné le tennis, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a peut-être 7-8 ans. Alors ça nous amène à quelle année, vos débuts, finalement ? Alors mes amis... Écoutez, je devais avoir 45 ans. Mon professeur, c'était Guillaume Barras, qui a formé d'ailleurs une masse de joueurs d'ici, encore. Encore ici. Voilà. Alors, je vous ai dit, j'ai commencé en chambre. Et un beau jour, il m'a dit, il faudra quand même essayer sur le parcours. C'était au nez, à l'époque. Alors on s'est retrouvés au nez, et comme ça m'a plu, j'ai continué. Et pendant longtemps, j'ai joué aux deux sports en même temps. J'ai abandonné le tennis il y a une dizaine d'années, pas plus. Et ensuite, alors, il y a eu le déménagement ici, à Colony ? Ah ben oui, il y a eu le déménagement ici, mais ça fait déjà combien d'années ? Ça fait 40 ans. On a du stock. Oui, j'ai en bas. Prenez-vous le temps, hein ? Faites-vous qu'il s'échauffait. Gérard Boissier qui me disait, on n'est jamais à l'abri d'un très bon coup. À votre époque, quand vous avez commencé le golf, ça restait quand même un peu un luxe. On disait que c'était un sport de riches. Vous vous réjouissez aujourd'hui de la démocratisation de ce sport, parce que beaucoup plus de gens peuvent jouer qu'avant ? Vous savez, pour la véritable démocratisation, il faut aller, par exemple, en Écosse. Pendant 15 ans, nous sommes allés, fin juin, avec Roger, Roger Pancho et son équipe. On allait chaque année passer trois semaines en Écosse pour jouer au golf. Eh bien là, vous avez des golfs publics. Vous avez une famille qui a un sac qui date déjà du grand-père. Tout le monde joue avec ses anciens clubs. Et le parcours, ça coûtait la valeur de 2 francs, 2,50 francs par personne, pas plus. Peut-être un petit mot sur le matériel. Parce que là, le matériel a évidemment considérablement changé depuis l'époque où vous avez commencé à aujourd'hui. Comment est-ce que vous vous faites à cette nouvelle technologie, à ces bois en fibre avec des grosses têtes, etc. Oui, écoutez, vous savez, il y a un autre sport que j'ai pratiqué, c'est le ski. Eh bien, dans le ski, je trouve qu'on a fait des progrès infiniment plus importants que dans le golf. Parce que dans le golf, je crois qu'un... Peut-être, ça joue pour un Tiger Woods, le champion du monde, peut-être. Mais pour un joueur amateur, oui, c'est entendu, les clubs sont plus perfectionnés. Ils sont plus pédagogiques, en ce sens que la tête, par rapport à l'ensemble du club, est plus importante, on sent mieux le mouvement avec un club moderne. On le sent un peu mieux, mais... Alors que, par exemple, les skis, c'est incroyable les progrès qu'on a fait avec les skis. Moi, j'avais commencé avec des skis de 2,30 mètres, avec ma taille, et beaucoup plus large, et on allait uniquement dans la neige poudreuse. Eh bien, cette espèce d'évolution n'a pas eu lieu dans les golfs. Impeccable ! À mon âge, on peut encore jouer ? Alors, la sagesse que je n'ai pas encore obtenue, c'est quand je rate un coup. Je devrais me dire, mais le seul fait de pouvoir jouer au golf, c'est déjà une chance. Et ça vous énerve quand même ? Oui, mais... Ah, bien, évidemment. Ah, mais écoutez... Alors, à 100 ans, on n'a encore pas cette sagesse. Oui, 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 oui. C'est surtout dans les grands coups que, n'est-ce pas, le mouvement est beaucoup raccourci. On n'a plus l'ampleur. Par exemple, quand vous voyez un jeune maintenant, il y a une ampleur de mouvement qui est formidable. Et moi, j'ai plus d'ampleur. J'ai plus de précision si je veux être trop ample. D'ailleurs, un moniteur vous dit, écoutez, à votre âge, raccourissez. Il faut que le mouvement soit juste. C'est beaucoup plus important d'avoir un mouvement juste que d'avoir un mouvement où vous montez énormément, vous faites un développement très important. Est-ce qu'on peut dire que M. Dottoledo est un peu, à quelque part, une locomotive, en tout cas, un exemple par rapport soit aux jeunes du club, soit peut-être à des gens de 70, 75 ans qui se trouvent peut-être déjà trop vieux pour commencer ou pour continuer le golf ? Certainement. Et je dois dire qu'il est un membre éminent de notre section senior. Et dans notre section senior, il y a un groupe assez conséquent de personnes qui sont dans la section depuis un certain nombre d'années et qui continuent à jouer au golf de manière très assidue. Et quand j'entends assidue, c'est plusieurs fois par semaine. Donc comparativement à des personnes du même âge qui sont totalement sédentaires, ce sont encore, on peut le dire, des sportifs d'élite. Vous savez, ce qu'il y a de merveilleux dans le golf, c'est que ça vous fait marcher, ça vous fait prendre de l'exercice. Et moi qui suis pharmacien, je peux vous dire qu'il n'y a pas une médication qui veille l'exercice à partir d'un certain âge. Il n'y a pas. C'est l'exercice qui est le numéro un. Il faut avoir une dépense physique. En plus, on est sur un environnement où le sol est très agréable, il n'y a pas de problème pour les articulations. Et on va à son rythme, mais quand même avec une marche soutenue, une certaine rapidité. Et je suis certain, un sport excellent à la santé. Alors au point de vue tennis, vous savez, il m'invite toujours à Vessi pour la soirée d'escalade. Alors pour casser la marmite, il y a le plus jeune et le plus vieux. Eh bien le plus vieux, c'est toujours moi. Le jeune, il change tout le temps. Mais moi, je reste toujours fidèle au poste. Voilà, vous l'aurez compris, en tout cas, la formule est à changer. Le golf, dès à présent, de 7 à 100 ans. Merci en tout cas beaucoup à Jean de Toledo d'avoir été quelques instants avec nous. On lui souhaite évidemment tout de bon pour la suite. Et puis merci également à François Doutens du Golf Club de Genève de nous avoir également reçus. On se retrouve quant à nous le mois prochain. Portez-vous bien. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501